Bonjour, je fais un petit tutoriel sur le remplacement du régulateur Klimel RE025 qui a été installé sur ma pompe à chaleur R7 qui est une pompe à chaleur avec une géothermie et je chauffe une maison sur plancher chauffant, plus radiateur. J'avais des problèmes de régulation depuis plusieurs années. En fait, le régulateur est vraiment tombé en rade, donc là j'ai compris quand il a fait le sapin de Noël, les guirlandes plutôt. Et le problème c'est que la société Klimel qui fait le régulateur a fermé, qu'on n'en trouve pas en neuf et d'occasion pas beaucoup plus. Mais on trouve d'autres modèles de chez Klimel et moi j'ai trouvé un RE0365, donc plus jeune génération pour remplacer le RE025. Et j'ai pas mal galéré et je ne m'en serais pas sorti sans les conseils avisés de deux spécialistes. Donc je me suis fait aider par Alize et Klim dans les Alpes-Maritimes et puis par FF Énergie dans le Jura, c'est des sacrés pros. Donc si vous avez besoin d'installations neuves, vous pouvez aussi penser à eux. Moi j'ai essayé de prolonger la mienne. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que sur le RE025, donc voici le schéma, il y a centre de sol, eau, etc. Et on ne retrouve pas forcément nos mêmes petits sur le schéma du RE0365. Je vous ai mis le schéma là, on doit le voir. Donc pour faire simple, les deux sondes qui sont faites sur l'installation au niveau du retour d'eau et qui étaient câblées sur le RE025 au niveau de ce qu'ils appellent sonde de sol et sonde d'eau, là, il faut les mettre une en retour et l'autre en eau. Et on voit que l'autre borne, tout est commun, 4, 6, 8, tout ça c'est du commun, donc on ne s'embête pas. Intérieur et extérieur, ça parle de soi, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et puis la PAC, surtout, le plus important, parce que moi je l'ai racheté à un mec dont l'artisan l'avait mal branché, donc ça ne marchait pas forcément. On oublie les contacts 17, 19 et 21 sur lesquels est branchée la PAC pour l'ARE025. On se met entre la 11 et la 13 et j'ai reporté les numéros qui sont sur les petites fiches du câblage d'origine de R7, donc ligne 2, puis l'autre c'est 7 vers le relais du compresseur et le presso-stat. Je vous le montre vite fait. Voilà, la bête montée, je l'ai testée, ça tourne. Donc voici, je vous montre les câblages, vous voyez, hop, ici, là, 2 et 7, comme je vous l'ai mis, c'est le relais numéro 3. Voilà. Et puis, en dessous, alors le réglage de l'eau, ce n'est pas évident. J'ai lu la notice, qui n'est pas facile à trouver. Je vais voir. En tout cas, ça fonctionne, je l'ai fait fonctionner. Là, je vais finaliser parce que j'ai mon petit consigne extérieur, comme une horloge, pour activer ou pas le réduit que je vais brancher ensuite entre 8 et 10, ici, pour activer ou pas la température de réduit. Donc là, c'est les deux sondes d'eau qui sont là. Donc l'une est branchée sur eau et l'autre sur retour. Ensuite, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis. J'ai la sonde extérieure et puis l'intérieur, forcément. Et voici, donc on voit, elles étaient toutes les deux au même endroit. J'ai eu un doute. J'ai failli en mettre une sur la température de départ. Mais bon, non, j'ai laissé comme c'était et ça fonctionne. Donc on verra bien après l'utilisation. C'est tout. Voilà, donc rien à ajouter. Donc vous voyez, RE0365, mais d'après ce que m'a dit un des artisans que j'ai appelé, FF Energy, il me dit, on peut adapter d'autres régulateurs. il ne faut pas la peine de tout changer. Donc effectivement, en se creusant un peu les manages, c'est possible. Voici un exemple avec le RE0365, mais d'autres doivent pouvoir fonctionner également. Au revoir et puis bon courage si ça vous arrive.